Jeudi 21 janvier Alors ce matin c'était une déluge Et là, ça y est, ça va mieux Première fois que nous changeons les filtres du watermaker Donc on les avait mis avant que les copains arrivent Ils sont arrivés le 27 décembre Donc ça fait même pas un mois Et on est dans le lagon, je vous raconte même pas La couleur des filtres Avant Après Il passe d'abord sur le 20 Plus gros, plus petit Bien sûr Là oui, il y a un bateau qui passe Oh là là Vous voyez ? Ah yes, ça sent la mangrove Ça sent l'œuf pourri Je disais que ce temps déprimant ne donne rien envie de faire On va faire des projets à l'intérieur Plus de fer chaud Vu que tout est fermé Après avoir passé une journée entière enfermée dans le bateau Il ne pleut plus On peut enfin sortir de notre tanière Désolé, désolé, je t'ai abîmé ton brushing Oh, elle est froide Oh, petit poulet C'est l'eau de pluie, hein, mec Tu peux lâcher Thomas, c'est bon, c'est une verte flottante, attends, mets-toi Ok C'est spécial pour les biens, cette foule-là ou pas ? Je te dis pas Allez, go Oh, je t'ai abîmé ton Oh, je t'ai abîmé ton Ah oui, c'est vrai, j'ai pas oublié de vous dire Benjamin est champion du monde en wake-fog de la baie de Marigo Oh, je t'ai abîmé ton Oh, je t'ai abîmé ton C'est le premier truc qu'on fait de la journée. Hier, on s'est pris une cuite. On a été faire du wake. Jusque là, tout va bien. Et du coup, après, qu'est-ce qu'on a été faire ? Voir des petits ponches et flots. On rentre à minuit sur le bateau. Qui est-ce qui nous éclaire avec sa nouvelle lampe ? Combien elle éclaire, la lampe de JP ? 261 mètres. 261 mètres, on est à 3 mètres. Donc, autant vous dire qu'on a compris qu'il fallait combien. De minuit à 3 heures, on a descendu deux bouteilles de rouge. Quoi de nouveau pour aujourd'hui ? On teste notre ami Kevin qui nous a ramené une invention géniale. C'est une cosse auto-soudante avec de l'étain basse température dedans. Donc, quand tu brûles, ça soude l'étain qui est au milieu. Ça soude les deux fils et en plus, les cosse se rétractent. Donc, ça étanchifie. C'est génial. Une heure après. C'est bien de travailler à Angolaire. Travailler pendant que le loup n'y est pas. Parce que le câble du radar qui est celui-ci n'était pas assez long pour arriver au tableau électrique. Où il y a le bouton avec le fusil. Parce qu'avant, je pense que par pure fainéantise, le radar était branché. Il y a une boîte de dérivation là. Donc, c'est une boîte où tu as le plus et le moins de la batterie carrée pour raconter les fils. Et ils avaient branché là et ils avaient mis un petit interrupteur tout pété. Là, caché en dessous, derrière toi. Alors qu'il y a le bout de tableau électrique. Montre de l'autre côté. Pourquoi ? Ça va bientôt finir ou ? Vous avez réalisé deux rêves. Fais de l'électricité à ouf. C'est fini ou ? AIS, GPS, radar. Je tiens à dire à la caméra que les vis à tête plate, c'est nul. Pourquoi ? Parce que quelqu'un s'en a, ça saute, le truc il saute, c'est pas pratique. N'achetez jamais de vis à tête plate. On ferme en anglais. En français. En anglais. Hourra ! Le nouveau GPS ! Oui ! C'est toi de tout installé. Radar ici, on retourne à la maison, on fait charte radar. Et là, t'as side by side. Et le radar. Ça va, à 12h. Ça va, à 1h, ils sont à la maison. Petite soirée sur la plage. Il y en a qui discute. Il y en a qui jouent au Malki. Non, non, c'est 51, du coup. Ouais, c'est 51. Ouais, c'est 51. Ouais ! Cheers to the weekend ! C'est samedi ! Alors, du coup, là, il y a le contour de la fenêtre qui s'est décollée et cassée. Je vais le recoller, à mon avis, au CKUV. Et voilà, hier, on a joué au Malki sur la plage avec tout le monde. C'était super sympa. On va aller à Anglia avec Flo, avec Flo et les filles. Pourquoi nous épissons ? Quel est le nouveau projet ? Concernant l'adresse EGV. Déjà, épicé, c'est pour éviter de faire un nœud, perdre de la résistance de charge. Un nœud, ça affaiblit un quart d'âme. Ça complime et tout ça. Donc, tu épices, en faisant passer l'âme, tout ça, à l'intérieur. Donc ça, elle s'autocompresse sous charge. Et du coup, il n'y a pas de nœud. Il n'y a pas de compression. Là, nous allons changer notre drisse de EGV. Donc, c'est une drisse mouflée. Donc, elle part. Il va falloir être accrochée avec l'épissure en tête de mât. Et redescend dans une poulie qui accroche la grand val. Ça remonte mon bras. Ça redescend dans le bas. Et là, tu tires. Pourquoi moufler ? C'est juste un système de poulies qui divise par deux les efforts. Et là, c'est un essai. Oui, là, c'est un essai sur un cordage pas neuf. Je trouve que c'est totalement déconseillé de s'entraîner sur un cordage. Yuhou ! Oh, merde ! Oh, non ! Oh, non ! Ça fait une heure ! Putain ! Ça s'est déchiré. Mais voilà ! Sans cette cassure, on aurait eu une jolie épissure. Benjamin, l'éternel optimiste. Bon, allez. Il commence l'épissure sur la drisse de EGV. Alors, alors ! Alors, c'est vraiment fatidique. Ça, ce sera la boucle finale. Je vais faire rentrer ça et ça là-dedans. Ça y va, ça y va. Tu as fait le tour ? Quatrième étape. Un tour ! Tiens de merde ! C'est reparti pour un tour. Alignement parfait pour... Oui, pardon. Oui, pardon. Non, 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 non. C'est pas grave. Je vais essayer d'éviter la manivelle. On est d'accord que ça... Ça, ça c'est l'épissure que tu veux. Que ça... Comme l'avait dit Benjamin, c'est le moment fatidique. Je pense que ça fait deux heures qu'on est sur la fin de l'épissure. Oui, on fait ça. Ok, mais moi je ne sers à rien du tout là. Position 445. Attends, non, ça sort. C'est en d'où ? Là. Viens, on réessaye cette technique. Viens, on réessaye cette technique. Nous en sommes là, les gars. Ben. Il n'a rien lâché. Dans le prochain épisode, je laisse Benjamin tout seul au bateau. On verra s'il arrive à terminer son épissure. Sinon, édition spéciale sur Jean-Pierre. Il est temps pour vous de le connaître et de découvrir son bateau. Et aujourd'hui, je fais une fondue suisse fondue. Ouais. Moitié-moitié pour mes amis. Alors, c'est un fromage. Moitié-moitié, ça s'appelle Jean-Pierre. Et voilà la fondue. Merci les matelots de nous suivre et de regarder nos vidéos. À bientôt. Sous-titrage ST' 501